Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo action. J'y suis allée là cet après-midi très très rapidement en coup de vent pendant ma pause repas et je peux vous dire que j'ai vraiment speedé. Malheureusement le temps me manquait et il y avait beaucoup beaucoup de choses à voir. J'ai essayé de vous filmer un maximum dans les rayons pour vous faire un petit vlog que j'essaierai de vous publier pas trop trop tard. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait énormément d'arrivages ces derniers temps. Donc je voulais vous partager ça prochainement donc j'essaierai de vous faire la vidéo assez rapidement. Alors sinon moi j'ai fait quelques petites trouvailles. Malheureusement j'ai pas trouvé tout ce que je souhaitais acheter. Je suis assez déçue pour une fois. C'est vrai que d'habitude j'arrive à trouver quand même relativement pas mal de choses. Et là pour le coup alors il y avait beaucoup beaucoup de monde et puis en plus pourtant les rayons étaient pleins. Mais j'ai pas trouvé les articles que je voulais et pourtant je sais qu'ils y sont de toute façon en temps normal. C'est des choses qui sont assez récurrentes. Bon voilà c'est comme ça peut-être que des fois il y a, il n'y a pas. Je pense que c'est en fonction des arrivages aussi. Je vais commencer très très vite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 plombes. Donc c'est parti on va commencer par la nourriture. Je me suis pris ça parce que j'avais tout simplement faim. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas y aller avant d'avoir mangé. Du coup c'est ce que j'ai fait et donc je me suis pris des lions. Voilà j'adore ça donc du coup forcément j'ai pas pu m'empêcher quoi que j'ai été raisonnable. Pour le prix alors je vais essayer de vous le dire très vite parce que du coup j'ai le ticket. Il n'est pas très très long. Voilà donc vraiment j'en ai pas eu pour beaucoup parce que comme je vous dis j'ai pas trouvé énormément de choses. J'en ai eu pour 26,75€. Donc pour les lions ils étaient à 2,19€ les 5. Alors honnêtement je sais pas vous dire combien ça coûte en temps normal en grande surface. Là j'en avais envie je les ai pris voilà tout simplement. Après je me suis pris ce petit paquet de crackers que j'avais déjà pris dernièrement. Ils sont pas trop mauvais. Ils sont même très très bons. Je crois qu'ils sont bien notés sur Yuka. Alors je saurais plus vous dire exactement combien ils sont notés. mais il me semble qu'ils sont pas mal notés. Si j'y arrive j'essaierai de vous mettre une petite insertion quelque part là pour vous donner justement la note Yuka. Ce petit paquet là de crackers m'a coûté 1,49€. Je crois qu'ils sont bio il me semble si je vous dis pas de bêtises. Alors là c'est écrit en je sais pas quoi. Alors attendez. Alors apparemment on a des graines de citrouille et des graines de lin à l'intérieur. Donc on a des céréales complètes à 52%. Farine de froment complet, flocons d'avoine, farine de malte etc. Enfin je vais pas vous faire toute la liste. Autrement il y en aurait pour 3h. Mais bon je sais que c'est un produit qui est relativement bien. Donc sinon on passe à la suite avec ceci. Donc un paquet de Pimps. Donc ça c'est des choses que je prends de toute façon régulièrement. Pareil pour la note Yuka ça je saurais pas vous dire. Mais je crois que c'est pas forcément hyper bon. Enfin pas forcément qu'il y a des choses mauvaises à l'intérieur. Si ce n'est le sucre etc. J'ai repris pour mon petit chat ceci. Donc pareil 99 centimes. Donc ça je les prends régulièrement. Habituellement je prends les grands pots à 1,79€ je crois. Mais là je n'avais pas envie. Voilà je voulais changer. Et puis en plus j'ai vu que c'était... Il y avait marqué Immune Support. Alors je ne sais pas trop exactement ce qu'on a dedans. Mais honnêtement je ne me suis pas attardée. Comme je vous dis c'était un peu speed ce midi. Donc je n'ai pas trop eu le temps de regarder partout partout. Je suis allée à l'essentiel. J'avais ma liste de courses et puis j'ai tâché de prendre ce que j'avais sur ma liste. Même si j'ai vu pas mal de choses hyper intéressantes. Mais bon je pense que j'y retournerai. Je vous ferai un haul un peu plus conséquent. Ensuite j'ai pris des brosses à dents. Donc voilà du basique. J'en avais besoin. Donc je les ai prises. Elles m'ont coûté 1,89€. Ensuite j'ai trouvé ceci. Donc des gommes magiques de marque Monsieur Propre. Habituellement moi je prends les basiques. Je crois qu'on en a un paquet de 10. Il me semble que c'est des sous-marques. Enfin je ne sais pas trop exactement ce que c'est comme marque. Vraiment pas cher. Là je me suis dit je vais essayer. C'est très cher par rapport à ce que je prends d'habitude chez Action. Parce que je crois que le paquet de 10 en temps normal me avait coûté 1€ et des broutilles. Et là les deux me coûtent quand même 2,69€. Donc autant vous dire que ce n'est pas donné. Donc j'espère que c'est efficace. En tout cas plus efficace que ce que j'ai acheté auparavant. Alors ensuite je me suis repris ceci. Donc ça c'est pour faire un petit clin d'œil à ma fille qui m'avait cassé le dernier. Je vous en avais fait part lors d'un précédent haul. En fait à peine arrivée à la maison. Elle l'a fait tomber malencontreusement en descendant de la voiture. Donc du coup je m'étais dit que si jamais j'y retournais je reprendrais. Donc voilà c'est chose faite. En même temps à 62 centimes je n'allais pas m'en priver. Et puis l'autre est partie à la poubelle tout simplement. Après je me suis pris. Ensuite j'ai pris pour ma grande un calendrier comme ceci. Alors je suis assez déçue des petites planches comme ça. Parce que je pensais à la base qu'elles étaient en métal. En fait elles sont en carton tout simplement. Donc bon on verra combien de temps ça va tenir. Si ce n'est que pour le prix forcément c'était pas excessivement cher. Ça m'a coûté. Alors je cherche sur mon ticket en même temps que je vous parle. 1,99€. Voilà 2€. Donc c'est vrai que c'est dommage parce que la structure est quand même en métal. Donc je m'attendais à avoir des petites étiquettes comme ça métalliques. J'essaierai de voir si je ne peux pas les plastifier éventuellement pour ne pas les abîmer. Enfin bon on verra. En tout cas après en même temps ça ne coûtait que 2€. Donc je pense qu'elle y fera quand même relativement attention. Donc voilà pour ceci. Je me suis trouvée, c'est la première fois que je vois ça chez Action, des boîtes d'envoi comme ça. Alors excusez-moi pour le bruit. Ce sont des petites boîtes d'emballage comme ça pour expédier. Ce sont des boîtes d'expédition. Alors ils appellent ça mailing box. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais les ouvrir pour vous montrer ce que ça donne. Donc on en a 2 à l'intérieur. Pour les tailles je ne saurais pas trop vous dire. Je ne sais pas si c'est un prix. Ouais si. Par contre j'ai déchiré l'emballage de forcément. Pour les dimensions, elles font toutes les deux, c'est la même taille. Donc 17 par 24 par 8. Donc bon, je pense que c'est relativement correct. Je ne vais pas les monter maintenant. Mais en gros voilà c'était pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Là je la trouve assez mignonne. Ça permet d'envoyer des choses comme ça par la poste. Dans une boîte jolie tout simplement. Et puis peut-être pourquoi pas la garder par la suite pour la réutiliser. C'est vrai que c'est plus sympa qu'une boîte cartonnée, récupérée à je ne sais où. Même si c'est un peu plus écologique évidemment. Pourquoi pas mon prochain concours d'ailleurs. Puisque je vous dis, je vous rabâche sans arrêt que je vais le faire. Mais ça ne va pas tarder. Restez surtout sur ma chaîne. C'est en préparation. Donc j'essaie de regrouper des choses par-ci par-là que j'achète à droite à gauche. Donc voilà. Je ne peux pas forcément tout acheter en même temps. Donc du coup j'achète des petites choses par-ci par-là. Chez Action notamment. Et c'est pour ça que je ne vous les montre pas d'ailleurs. Parce que justement ça fera l'objet du concours. Donc voilà. Mais pourquoi pas effectivement si ça passe, vous envoyez le concours là-dedans. Dans celle-ci ou l'autre. Je pense que ce sera plus sympa effectivement comme je vous le disais. Qu'une boîte récupérée dans un magasin ou autre. Alors pour le prix de ces deux boîtes, elles m'ont coûté 1,19€ les deux. Voilà. Donc ça touche quasiment à sa fin. J'ai encore 2-3 articles à vous présenter. Donc c'est ceci. Donc là c'est pour ma future salle de bain. Puisqu'elle est dans les tons de beige. Donc je voulais assortir mes serviettes. Donc là je me suis pris des serviettes un peu marronnées comme ça. Alors je ne sais pas trop quelle est la couleur. C'est un marron très 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 clair. Ouais. Enfin ce n'est pas vraiment beige. C'est plus marron on va dire. Donc j'ai pris la serviette comme ça pour le visage. Et puis une serviette comme ceci pour les mains. Pour le prix, ça m'a coûté 75 centimes pour la serviette invitée. Donc c'est ce qu'ils disent. Et la serviette de bain, elle fait 1m par 50 centimètres. Elle m'a coûté 2€. Donc voilà. Donc je pensais en prendre des plus clairs. Mais vraiment qui tiraient plus vers le beige. Je n'ai pas trouvé. Donc je pense que là pour l'instant ça fera l'affaire. Et puis j'essaierai d'aller voir éventuellement chez Alinea ou Ikea éventuellement. Pourquoi pas pour m'en trouver d'autres. Tout simplement parce que j'aime bien assortir mes serviettes aux couleurs de la salle de bain. Donc dans ma précédente maison j'avais du gris. Je pense que je réutiliserai quand même les grises. Mais bon ben voilà. J'aime bien avoir aussi de temps en temps des serviettes coordonnées. Donc hop on les met par ici. Et puis voilà je vais vous montrer les deux derniers articles. Donc c'est ceci. Donc c'est un panier à linge que j'avais déjà acheté chez Action. Hop. Donc je voulais tout simplement m'en reprendre un. Parce que ben j'ai pas assez d'un panier en fait. Il y en a un qui sert pour le linge sale. Que je mets dans la bianderie du coup. Celui-ci en fait servira pour le linge propre. Une fois que le linge sera pris, plié etc. Ce sera plus simple pour moi. Et cette corbeille là m'a coûté 4,29€. Donc voilà. Et puis pour finir. Je voulais vous montrer ceci. Donc là c'est une super trouvaille. Je les avais déjà vues chez Action il y a quelques temps. Ce sont des petites lampes comme ça filaments. Enfin petites. Là pour celle-ci en l'occurrence elle est assez grosse. Elle m'a coûté pas excessivement cher. Elle m'a coûté 4,99€. Donc il faut savoir que c'est des lampes qui se trouvent en général en magasin de bricolage. Qui coûtent une blinde. Donc là franchement pour 4,99€ j'espère que ça éclairera quand même suffisamment. Parce qu'il est quand même écrit 4W. Je ne sais plus trop où. Je pense que c'est le rendu en fait. 4W. Maintenant voilà. J'espère qu'elle va quand même éclairer. A la base c'est quand même des petites ampoules décoratives. Donc j'espère que ça va éclairer un minimum quand même. Je ferai un essai je vous le dirai pour celles que ça intéresse. En tout cas voilà. C'est vrai que j'aime beaucoup cet aspect là comme ça. Filaments un peu. Industriels rétro etc. Pour 4,99€ c'était pas non plus excessif. Sinon je voulais quand même vous montrer un petit quelque chose qu'Action m'a offert. Donc c'est une première. Alors c'est très gentil de leur part. C'est un petit lot comme ça de chocolat. Donc c'était ce qui restait je pense de Pâques. Donc du coup le monsieur on avait tout un caddie plein. Et puis il nous demandait de choisir en fait celui qu'on voulait à l'intérieur. Puisqu'on en avait différentes sortes. Donc voilà. Moi j'ai pris celui-ci. Je ne sais pas si la compo est très très bonne. Mais bon en même temps ça ferait un petit truc à grignoter le soir devant la télé. Et puis c'est très très bien parce que du coup je ne l'ai pas payé. Si jamais j'ai des abonnés qui me regardent et qui sont du côté de Toulouse. Je cherche les tapis en fait un peu ethniques. Vous savez ronds. Donc de couleur blanc et noir. Alors j'en ai vu dernièrement sur une vidéo Action. Je ne sais pas trop si on en trouve aux alentours de Toulouse. En tout cas pour ma part à chaque fois que j'y vais je ne trouve pas. J'ai d'autres vidéos à venir. Donc prochainement qui sont en réflexion. Pas en préparation mais en réflexion. Si vous avez des idées de vidéos pourquoi pas. Je vous avais dit que je vous filmerais à ma future maison. Ça va être le cas. Mais il me faut du temps pour tout ça. C'est vrai que ça demande pas mal de temps. Donc ne m'en veuillez pas. Je ne fais pas que des vidéos. Ce n'est pas évident pour moi non plus. Donc voilà je pense que vous le savez pour la plupart. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501